ok donc là je suis sur le boss le boss bonus là de cette dégo donc qui est plutôt fun à affronter un là j'ai pris un autre notamment avec le flingue parce que là on peut tirer là je pète son bouclier là qui est en bas là en bas de sa vie là je me fais toujours avoir farcevé par cette merde là ah merde ouais là l'attaque en jaune comme ça faut les cibler en fait il a différents codes couleurs d'attaque qu'il faut bien maîtriser pendant le feu du combat alors moi ce que j'ai mis parce que tu vois là tu as plusieurs équipements possibles donc tu as de tout qui augmente l'attaque qui augmente la défense qui augmente enfin donc là j'ai mis pénétration du bouclier plus 9% comme ça quand je lui tire dessus à distance je pète son bouclier plus rapidement et là j'ai mis recharge d'énergie bêta qui me permet de faire des compétences plus rapidement et l'extérieur donc ça c'est du pur du pur cosmétique voilà avec petit accessoire où tu peux lui mettre des lunettes ou par exemple ou des boucles d'oreilles et là il y a aussi une grenade là qui est vraiment top ce qu'elle lui pète elle le déséquilibre ça c'est énorme ça qui vient par là merde putain j'ai pas esquivé ouais je me suis encore fait avoir je me fais toujours avoir par ce truc là décidément ouais en fait l'explosion de la mine me touche en fait donc ça la mine il faut vraiment le mettre faut vraiment que ce soit à distance quoi et ça en fait cette grenade sonique ça c'est énorme à ça c'est énorme ce truc là parce que en fait ça ça le déséquilibre en fait les les lozanges jaunes là qui est au dessus là qui est en dessous de sa vie c'est tout le temps je l'oublie celui là le dernier oh j'ai pas esquivé ça sérieusement voilà là son outil il est pété là de toute façon voilà et là j'ai plus de vastes oh j'ai pas esquivé oh le mytho oh le mytho oh le mytho voilà et là j'ai utilisé la grenade et tu vois les deux lozanges jaunes là qui a sous sa vie merci au revoir voilà et donc là après d'ailleurs je peux l'exécuter énorme il est énorme cette grenade là elle est énorme énorme oh j'ai pris une piste d'accord j'ai pris une piste d'accord non pourquoi pourquoi il m'a pas proposé mon épée parce que j'étais pas à bonne distance en fait mon épée elle s'est pas transformée en bleu parce que j'étais pas à bonne distance ouais et là je peux pas interrompre mon attaque ouais ouais c'est moi parce que lui contre attaque très rapidement mais moi je peux pas forcément je peux pas forcément un cancel en fait je peux pas quand c'est le toutes mes animations et vu que derrière il fait des dégâts énorme bah voilà tu vois là c'est en fait ça vaut pas le coup de contre attaquer en fait par contre ça c'est vraiment dommage que tu vois en fait ça le déloque en fait le fait de lui tirer dessus ça le déloque voilà ça pète son bouclier tant mieux ouais faut que je mette que un coup quoi allez hop merci au revoir alors est-ce que je peux le taper avant ouais quand même ouais si je peux je peux quand même lui placer un combo voire peut-être même une compétence carrément j'ai plus de bastos oh j'ai pas esquivé ça oh vas-y fais ta vie tu vois les losanges jaunes là qui sont sous sa vie tu vois là la grenade là que je vais utiliser sauf si il esquive j'ai pas eu le réflexe là voilà merci au revoir tu vois là les deux losanges qui ont sauté hop je change de grenade hop là voilà là je t'ai fait boum voilà reste au sol oh je n'ai pas touché oh je suis dégue voilà exécution et au revoir bon c'est bien après il y a il y a une chose quand même qui me dérange énormément c'est le fait que quand on le vise quand on lui tire dessus ça le déloche en tout cas le finish il est stylé tout ce qui est cutscene et cinématique dans le jeu par contre ça ça a l'air de déchirer ça ouais j'ai mis le jeu en coréen voilà donc soit je peux réessayer ou soit menu principal en fait ça ça me dérange en fait le fait que quand on lui tire dessus donc que je sois limité en bastos donc là on voit j'ai 5,4,3,2,1 donc là j'ai plus de bastos ok donc ça pas de problème que je sois limité en bastos mais par contre ça le déloque et le fait qu'il soit déloqué c'est hyper dérangeant quoi parce qu'après il faut recentrer la caméra sur lui pour le reloquer tu vois et c'est un boss qui est hyper agressif et qui fait beaucoup de dégâts mais par contre là ce qui est bien c'est que on peut on peut bah là on peut voilà on peut changer tu vois vitesse d'attaque réduction des dégâts bonus des dégâts fixes pendant 90 secondes vitesse d'attaque puissance des attaques à distance tu vois puissance des compétences bêta taux de critiques dégâts critiques tu vois bon après c'est un rpg hein donc et encore tu vois là il y a que deux cases sur quatre tu vois pareil aussi l'exospin tu vois là il y a des variantes hein réduction des dégâts infligés voilà augmenter la puissance de la puissance moi j'ai mis ça pour augmenter la fenêtre des fenêtres d'esquive et des parades parfaites et là encore tu vois on voit en bas à droite là sur la droite là qui est un cadenas en bas donc ce qui pourrait donner des builds beaucoup plus profond quoi et donc là et ça c'est du cosmétique voilà ça ça ne change pas le de les performances de 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 eve tu vois on peut lui mettre des lunettes on peut lui mettre des euh des euh des boucles d'oreilles ok et aussi là on voit donc là on a tous les 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 l'art de d'attaque qui est qui à fond donc ça permet de voir quelle attaque on pourrait faire tu vois tu appuies sur triangle tu restes appuyé etc et différentes variantes là pareil pour les bêtas après là le menu il est pas très pratique à manière ce menu là là de tout ce qui est arbres donc tu vois là on voit les différentes attaques qu'on peut faire donc que je peux faire là contre le boss bon là j'ai pas fait parce que je les connais pas tu vois voilà mais en tout cas c'est possible là on voit que aussi tu vois tu as deux arbres qui sont qui sont qui sont cachés tu vois et euh aussi pareil dans les commandes de base donc tu as attaqué le bouclier comment ça fonctionne bloquer esquivé équilibre ok l'équilibre c'est ça dont je parlais la grenade sonic en fait elle déséquilibre le boss parce qu'elle lui enlève deux de ces logeanges là c'est juste énormissime et euh là c'est intéressant c'est dans les compétences donc ça tout ça on connaît hein l'exécution aussi donc par derrière tu peux le faire voilà tu peux t'infiltrer entre guillemets par contre c'est ça qui est intéressant en fait donc c'est ça que j'ai fait là tout à l'heure là j'ai fait une glitch en fait quand il fait une attaque bleue et que mon épée est en bleu si je fais en haut et rond je passe dans son dos je mets tp comme ça dans son dos ça c'est vachement stylé ça c'est énorme ça vraiment ça c'est énorme et la répulsion ça c'est l'inverse c'est que quand l'ennemi fait une attaque en violet je fais en bas et rond et je peux le contre attaquer comme ça et en plus ça dévoile son point faible pendant quelques secondes et du coup je peux lui faire masse de dégâts et quand l'ennemi fait une attaque en jaune donc c'est là où il faut faire une esquive parfaite avec rond donc en jaune c'est esquive avec rond bleu c'est en haut et rond et violet c'est en bas et rond tu vois après dans le feu du combat bon bah c'est pas évident de tout bien maîtriser ça mais c'est bien que ça existe quoi tu vois et donc là tu as l'arme à distance et tu as ça aussi le blaster à positron bon là je sais pas si je l'ai cette attaque là enfin voilà quoi il ya pas mal de choses qui ont l'air vraiment bien dans ce style art blade en tout cas je trouve que comment ils ont fait la démo c'est c'est très bien voilà pour présenter le jeu c'est c'est très bien ok ça va aller